Les préparatifs de la fête de Tabaski occupent la une des journaux parus ce mardi 5 juillet 2022. Eidel Kebir, les ménages sacrifiés à l'hôtel de la Tabaski, affiche à la une l'observateur qui renseigne qu'à cinq jours de la Tabaski, les prix des produits locaux ne cessent de grimper sur le marché, passant parfois du simple au double, une situation qui risque de plomber la politique du consommé local au Sénégal. À propos du mouton, le journal As parle de casse-tête chinois pour les pères de famille. Le journal informe qu'à moins d'une semaine de la fête, les pères et responsables de famille se ruent vers les 35 points de vente de moutons aménagés dans la région de Dakar. Mais cette année, renseigne la publication, il est très difficile de se procurer un mouton pour le sacrifice d'Abraham et pour cause. Les prix des petits ruminants ne sont pas à la portée des bourses des ménages sénégalais déjà gravement éprouvées par la vie chère. En politique, Sud Quotidien note que Macky Sall est droit dans ses bottes pour le respect du calendrier républicain à moins de deux ans de l'élection présidentielle. Les acteurs politiques et ou de la société civile, qui plaidaient pour un report des élections législatives du 31 juillet, en raison de la tension préélectorale, n'est des contentieux autour des listes de candidatures peuvent déchanter. Le président Macky Sall est bien loin de cette dynamique pour diverses raisons liées à son agenda politique, manifeste ou latent. Il s'est résolument engagé dans le respect du calendrier républicain, écrit le journal. Dans Vox Populi, Dr Cheikh Atta Baji, tutulaire d'un MBA en sciences politiques et analyste politique, décrypte le contexte politique actuel. Il rappelle qu'en démocratie, ce qui conforte une opposition, c'est la confrontation. Le pouvoir a le monopole de l'action et l'opposition, celui du bruit. Le pouvoir doit être visible et l'opposition audible. Une opposition se nourrit du bruit et le bruit nuit souvent au pouvoir, explique-t-il. Terminons avec le quotidien Bessby Le Jour qui met en exergue le saccage du lycée Ousmane Sembendeïoff et informe que le cerveau a été déféré et cinq autres élèves en garde à vue pour avoir détruit une salle de classe dont les images ont alimenté les réseaux sociaux. Selon le journal, le ministre de l'Éducation nationale promet des sanctions contre les auteurs de ses actes de vandalisme. Le journal Enquête consacre un dossier à la violence dans l'espace scolaire sénégalais et affiche à la une l'école malade. Bonne et agréable lecture à toutes et à tous.